Si tu veux des coins pour NHL19, va sur CoinsTrader, le lien est dans la description, t'as 5% de rabais si tu utilises le code TheRock, en plus de ça, tu vas m'aider, donc si tu veux aider ton YouTuber préféré, va sur ce lien-là, rapide, efficace, bonne vidéo. Bonjour tout le monde, ici TheRock et on se retrouve avec nos sabres de Buffalo à la date limite des transactions. Et si on va voir les lignes, juste pour voir, parce que là, on ne sait pas, est-ce qu'on fait un trade ou pas, moi je pense qu'on ne devrait pas faire de trade, on a Panarin, Eichel, Ryanair, ça fonctionne à merveille. Silverbrook, Brassard, Scanner, des vétérans qu'on a signé Brassard et Scanner, Scanner 86 overall, on lui a donné un gros contrat quand même, par exemple, une bonne durée, et Derek Brassard, même chose, on lui a donné une bonne durée, donc Scanner, je pense que c'est 8 ans à 6,4 millions, je pense que ça vaut la peine, 86 overall, on peut gérer ça. Ensuite de ça, Nylander, Milstead, Thompson, Duclair, Sabotka et Sherry. Donc la troisième ligne, oui, elle est jeune, la quatrième ligne, vétéran avec peut-être Duclair qui est encore jeune, mais sinon là, on est très très bien balancé entre jeune et vétéran. Défensivement, Rasmus Dallin, Ristolinen, Myers, Gardiner, Scandella et Brendan Gulley. Donc trois jeunes, trois vieux, encore là, très bien balancé dans les filets, on a un jeune 20 ans, Uko, Pekka, Lukonen, 88 overall. Donc je pense que là, c'est là la question, mais on n'a pas vraiment, si je vais voir pour échanger nos joueurs, on n'a vraiment pas grand-chose, échanger même dans la AHL, on a une la neuve qu'on veut absolument garder. Il a 7 buts, 21 passes en 41 matchs, il va jouer l'année prochaine, c'est sûr, on a Asplen, et pour le reste, on n'a pas grand-chose. On veut garder nos joueurs, et c'est exactement ça qu'on va faire. On va donc simuler jusqu'à la fin de la saison, et on va faire les playoffs dans cet épisode-là, ou du moins, les deux premières rondes, et ensuite de ça, on verra si on a assez pour faire le reste de la saison. Je vais quand même simuler jusqu'au match contre les Canadiens, donc il va nous rester 6 parties avant la fin, comme ça, si on l'échappe, parce qu'on n'est pas assuré d'une place. Si on perd la plupart de nos matchs restants, on n'est pas assuré d'une place. Regardez, on part avec 2 défaites, il faut quand même réussir à aller chercher une couple de victoires, mais là, ça fait 4 défaites en 5 matchs, victoires, il faut aller sur une winning streak. Here we go, 2 victoires de suite, 3 victoires de suite, 2 fois contre les Devos, 36-26-9, ça va extrêmement bien. Ça va extrêmement bien, on va aller voir le draft, voir ce qu'il se passe. Lafrenière est probablement premier, effectivement, il est premier, A+, A+, A-, A-, B-, B-, donc ce gars-là va être le premier choix, c'est sûr et certain, je ne crois pas que je vais aller chercher. Il y a Raphaël Goules, c'est un autre centre, 5-11, 184 livres, a 17 ans, ce gars-là a 24 buts, 40 passes en 48 matchs. C'était très très bon, il a de l'air assez salide lui aussi, Outlaw, Platt, Schultz, donc quand même des bons joueurs qui sont là, qui sont présents dans le draft. Je ne pense pas qu'on va drafter premier, donc on va voir. À date, ça fait 4 victoires de suite, ça nous aide énormément, on perd souvent en tir de barrage. Ça peut nous aider, mais ça peut aussi être très 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 très, parce que c'est 10 points qu'on a échappé quand même. Deux défaits de suite. On s'arrête au match contre les Canadiens, il reste 6 matchs, on est 38-28-10. Est-ce qu'on est assuré d'une place? Non, pas du tout. On est à 86 points, égalité avec le Lightning, la Floride est à 2 points, donc il suffit que la Floride et le Tampa Bay nous dépassent, et c'est fini pour la place en playoff. De l'autre côté, c'est les Islanders qui peuvent surprendre, et les Devils. On joue un match contre les Devils, donc ça va être extrêmement intéressant. On va simuler le reste des matchs, juste pour voir comment ça se passe. Première période, 0-0. Deuxième période, 1-1, Thompson et Berglund, ça apprend, il faut aller chercher la victoire. 2-2, on est allé chercher un autre point, Reinhardt et Max Domi, il faut aller chercher la win. En tir de barrage, yes! Reinhardt et Jack Eichel, c'est un gros point supplémentaire qu'on est allé chercher face à Montréal. 88 points, Tampa Bay a gagné aussi. Donc ça, c'était un très 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 gros match. Et là, on joue contre les Penteuses, et ça, c'est un des plus gros matchs cette saison. Les Penteuses qui ont un match en main, en plus, et qui, si on regarde, ont 84 points. On en a 88, c'est quasiment un match de 4 points, là. Extrêmement important d'aller chercher ce match-là. Première période, 3-3, Luongo dans les flays. Pourquoi on met Hulmark? Pourquoi on met Hulmark? Bref, Madison, Hoffman et Dadunov, Skinner, Reinhardt et Skinner, son deuxième période. 4-3, let's go, darlin. Il faut aller chercher ça. Un autre point, par contre, en prolongation. En shootout et let's go! Reinhardt en shootout pour une deuxième partie d'affilée. Ça, c'est un gros match. On a donné un point aux Penteuses, mon mot est allé en chercher un, et 90 points. On est classé troisième, maintenant, dans notre division. Et là, on affronte les Devils du New Jersey, qui vont bagarrer, là. Ils sont à 87 points, ils sont à 90 encore, là. C'est un match tellement important. Il faut gagner ce match-là aussi. Il fait trois matchs qu'on joue, les trois ont été extrêmement importants. Première période, 0-0. Deuxième, oh non! 3-0 et 3-2, on sera bien battu. Panarin deux fois, mais... On vient d'en échapper un gros, là, parce qu'à 90 points, les Devils sont rendus à 89. Si on a à se battre avec eux, regardez, 90 points. Tempobé, on a un match en main sur Tempobé et sur la Floride. Ça, c'est très, très bon. Les Bruins, on est à un point. Il faut juste... Je pense que dans les trois prochains matchs, si on en gagne deux sur trois, on est assuré. Donc, un, ça va être compliqué. Et si on n'en gagne pas, pas par tout, là, ça va être difficile. Myers et Sabatka d'Alti, deuxième période. 4-1, Sherry Gardener. Les vétérans qui ont décidé qu'ils se levaient pour ce match-là. Derek Brassard, grosse victoire de 5-1. Et ça vient nous assurer une place en série. Let's go! Let's go! Les sabres sont en série. Ça nous a pris une année. Une année pour changer ça de bord avec les sabres de Buffalo. Et l'effet de Rock à Buffalo, là, ça n'a vraiment pas pris de temps. Et on a fini l'année, là, avec 5 victoires en 6 matchs. Way to go, les sabres! Quelle solide performance! Et on va affronter les Bruins de Boston en série. En première ronde, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les sabres en playoff. Sauf nos jeunes joueurs n'ont pas beaucoup d'expérience. C'est pour ça qu'on est allé chercher Brassard. C'est pour ça qu'on a Sherry. Qu'on a Jake Gardener. On a des vétérans. Mais on a quand même aussi nos meilleurs joueurs, c'est des jeunes. Et c'est là que ça va devenir un peu touchy. Bon! On va aller voir premièrement avant de commencer à checker tout pour les séries. On va aller voir qui a fini premier en termes de points. Et je pense que la première ligne, là, composée de Panarin, Reinhardt et Jack Eichel. 76, 79 et 81 points pour Artémy Panarin. Ensuite de ça, regardez ça! 90, 79, 76 et là, bang! 39 points pour Thompson. 37 pour Casey Middlestad. Jeff Skinner à 35, mais en 51. Silverberg, Duclair sur la quatrième. 31 points sur la quatrième, c'est très très bon. Sabatka, Brassard, Connor Sherry, Alexander Nylander. 25 points en 82 matchs. Et maintenant rendu 81 overall. Donc, a augmenté de 2 overalls. Mais tout de même, là, c'est extrêmement difficile. Il y a un très très bon lancé. Il y a une bonne, très très bonne discipline. À l'attaque, il est solide. Défensivement, c'est un peu plus compliqué. C'est un gros joueur offensif, mais 25 points en 82 matchs, là, ça prouve pas que c'est un gros joueur offensif, honnêtement. Mais bon, on va aller voir les Bruins et ça va être extrêmement difficile. Extrêmement difficile de se battre contre les Bruins. On scelle leur attaque, on scelle leur profondeur. Donc, Brad Marchand, Bergeron, Basternak, c'est très 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 dangereux comme première ligne. Jake Debrusque, Ryan Donato et Handels Bjork. C'est pas incroyable. Nordstrom, Krajci, Bakis. On a l'avantage sur la deuxième, ça c'est sûr. C'est pas mal égal sur la troisième. Forza Carlson, Fitzgerald et Kurali. On a l'avantage sur la quatrième à l'attaque, là. Pas mal sûr qu'on a l'avantage défensivement à Krug et McAvoy, ça ressemble beaucoup. Moore et Chara, je leur donne à eux. Et Miller et Carlo, je leur donne à eux aussi. Bon, ils ont peut-être un peu une petite affaire à une meilleure défensive et tout, Carrasque. C'est un vétéran. 90-90 overall. Bon, défensivement, faut prouver qu'on a une meilleure offensive plus dangereuse. C'est ce qui va probablement déterminer. Mais on a l'avantage de la glace. On passe à Buffalo. Let's go. Première période, 1 à 0. Jake Debrusque qui ouvre le bal avec le premier but de cette série. 10 contre 7 les tirs. Deuxième période, 2 à 0. Brad Marchand à l'embouchure du filet. 21-20 les tirs. On le sait, tout Carrasque, ça ne va être tout qu'un défi de déjouer ce gardien-là. Ça ne va être tout qu'un, tout qu'un, tout qu'un. Rasmus Dahlin vient marquer le premier but de sa carrière en série. That's it, ça redonne espoir. Sam Reinhardt et c'est 2 à 2. Les sabres montrent du caractère. Les jeunes ne s'écroulent pas sous la pression. Et on ira pour la première fois, premier match. Ça se termine en propagation. Pas un play. Oh, dommage. Un autre avantage numérique pour les sabres. Il faut que ça clique. Deux power plays. Et c'est les Bruins. Jake Debrusque avec son deuxième de la rencontre. Fait extrêmement mal. Les unités spéciales. Les unités spéciales. On aurait dû marquer au moins un but sur un des deux avantages numériques. C'est ce qui nous a coulés. Donc, let's go. Match numéro 2. Il n'y a absolument rien de perdu. Il n'y a absolument rien de perdu. Première période. Deux à trois à zéro. Pasternak, Krejci. Pasternak. Deuxième période. Quatre à zéro. Et on finit ça. Le quatre à un. Ryanard qui marque. Donc, deux à zéro pour les Bruins. On sait que c'est une équipe beaucoup plus expérimentée. Les sabres. Ça fait longtemps. On l'a dit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en série. On est surpris par les événements. On est débordés par les événements. C'est un peu normal. Je comprends un peu ce qui se passe. On fait juste jouer. On ne s'attendait pas à faire les playoffs dans les deux premières années. On s'est rendu là. On fait juste jouer. C'est de l'expérience pour les jeunes. Première période. Bergeron et Derek Brassard. Deuxième période. Let's go. Jack Eichel. Le jeune. Et on mène dans les tirs. 19 contre 16. En plus, on est au TD Garden. Ce n'est pas facile de jouer au domicile des Bruins de Boston. Mais Connor Sherry et Casey Middlestad qui marquent son premier en carrière en séries éliminatoires. Et c'est 4 à 1. C'est exactement le genre de match qu'il faut dominer dans les tirs. Dominer dans les buts. Et Péka et Loukonen. Connor Sherry qui marquent son deuxième de la période. Son deuxième du match. Et 5 à 1. Cette équipe-là est capable de marquer des buts. Ne partons pas en peur. Même si on perd les deux premiers matchs. Cette équipe-là a un potentiel offensif. Même nos défenseurs. Ristol Lennon. Dallin. Ghouli. Gardiner. C'est tous des joueurs qui sont capables d'apporter de l'offensive. On est une équipe extrêmement offensive. Deuxième match à l'extérieur. C'est 2 à 1 pour les Bruins. Let's go. Première période. 1 à 0. Charlie McAvoy. Deuxième période. 2 à 1. Panarin avait répliqué. Mais Nordstrom sur le troisième trio. Redonne les devants au Bruins. On perd encore par un but. Mais on a montré plusieurs fois. Qu'on était capable de revenir de l'arrière. En plus on est en train de mettre dans les tirs. Powerplay. Ok. Je vais peut-être aller chercher à changer notre part. Puis Jeff Skinner. Grosse acquisition. Jeff Skinner vient marquer. Quel but important. Et Jack Eichel. Le jeune. Le jeune Jack Eichel. C'est 3 à 2. On l'a dit. Cette équipe-là. A énormément de caractère. Et Scandella dans un filet désert. 4 à 2. Et on est de retour à la case départ. 4 à 2. Il y a une affaire que j'aimerais faire. Avant qu'on joue le prochain match. C'est au moins d'aller changer le powerplay. Parce que présentement. On va se le dire. Ça fait un petit peu dur. Notre powerplay ne clique pas du tout. Donc. Special team. Panarin, Lyko, Ryanard, Dallin, Ristolanen, Skinner, Middlestat et Jacob Silverberg. Casey a 1 point en 4 match. Jacob Silverberg. Tyler Myers. Ok. C'est peut-être Tyler Myers qui a 1 point. Jake Gardiner. C'est un bon gars offensif. On va remplacer Gardiner. On va remplacer par Nylander. Je pense qu'on va le remplacer. On va le remplacer par Alexander Nylander. À la pointe avec Jake Gardiner. On va donner du temps de jeu à Nylander en avantage numérique. À la place de Tyler Myers. Un peu plus d'offensive. Et on s'en va. On est à domicile. On n'a pas donné une victoire à nos partisans à date dans cette série-là. Let's go. C'est là que ça se passe. Première période. 2 à 1. Sam Reinhardt et Jacob Silverberg ont marqué. Good job. Deuxième période. 2 à 2. Nordstrom. C'est des matchs extrêmement serrés. Et Patrice Bergeron, avec 29 secondes en début de troisième période, va marquer un but très 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 important. Powerplay, encore une fois, réussit pas à marquer. Powerplay pour les Bruins ne marque pas non plus les unités spéciales. En avantage numérique, en tout cas, ça fait pas le travail. Même si ce qu'on a changé, là. Et les stratégies, je pense pas que ça change grâce aux autres. Powerplay en fin du match. Et les Bruins de Boston tiennent bon et continuent, là. à gagner à l'extérieur. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que là, on s'en va au TD Garden. On doit gagner au TD Garden. Et après ça, on doit gagner à Buffalo. Ou est-ce qu'on ne l'a pas fait à date? Première période. 1 à 0. Deuxième période. 3 à 1. Miller, Krejci, Reinhardt. On perd par deux buts. On perd par deux buts. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je sais non. 4 à 1. Jacob Fox, Baka Carlson. Écoutez. On a quand même amené les Bruins qui ont gagné la Coupe Stanley il n'y a pas longtemps. Une équipe qui a beaucoup plus de vétérans, beaucoup plus d'expérience en Syrie. Une puissance, une défensive un peu meilleure. Honnêtement, avec nos jeunes, je suis très content d'avoir été 1st en Syrie. Et deuxièmement, je suis extrêmement content d'avoir poussé les sabres, poussé les Bruins jusqu'à un sixième match. Si on regarde ça, on aurait pu facilement s'effondrer après les deux défaites en prolongation et 4 à 1. Mais on a rebondi avec une grosse victoire. Les deux victoires ont été à l'extérieur. Mais après ça, on a manqué un peu de vue. Et on a perdu nos deux autres derniers matchs. Mais je vois ça positivement. Je ne m'attendais pas à faire les playoffs. Et là, bang! On fait les playoffs. On va voir les contrats. On va voir si on peut offrir de nouveaux contrats à d'autres joueurs. Donc, main roster. Forward. Quel joueur a besoin d'être signé? On a Sabatka, Sherry et Duclair. Je pense que ces trois-là, je vais attendre. Connor, Sherry, peut-être que j'ai envie de leur signer. Ouais, Connor, Sherry, je vais essayer de le re-signer. Il demande... Il veut être re-signé, donc excellent. Et il demande un 3 ans 2.6. Pourquoi on ne peut pas aller plus haut que 1.7? Ah, c'est parce qu'on n'a pas la masse pour aller plus haut. Bon, excellent. Antenne Duclair. Est-ce qu'on essaie de signer Antenne Duclair? Il demande combien? 2.7? Non, on ne peut pas signer Antenne Duclair. Défensivement. Scandella a 4 millions. On veut... En veut 4 encore. Je ne pense pas que je suis prêt à donner ça. Donc, on va aller avec ça au draft. Dans cette vidéo-là, on ne fera pas le draft, mais je vais vouloir quand même savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc, on va simuler quand même jusqu'au repêchage. Et ensuite de ça, je vais vous demander ce qu'on fait en vous montrant un peu des problèmes. Les Blues de Saint-Louis ont gagné la Coupe Stanley. Ok, ça, c'est intéressant. Avec toutes les acquisitions qu'ils ont faites, ils finissent enfin par gagner la Coupe Stanley. ils doivent être extrêmement contents. Donc là, il va y avoir la Loterie. Vancouver encore. Les Rangers, Caroline, Colorado, Calgary, Détroit, Ottawa. C'est toutes des équipes qu'on voit souvent. Ottawa via Saint-Ozé. Donc, le top est encore des équipes qu'on voit souvent. On va voir les joueurs qui ont pris leur retraite. au niveau des sabres de Buffalo. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Personne. Du côté des défenseurs, est-ce qu'il y a quelqu'un? Personne. Donc, personne au niveau des sabres. Et dans toute la ligue, on a Marianne Ossa, Jason Spezza, Gabaric, Pomminville, Colin, Gionta, Vermet. Donc, couple de joueurs. Marianne Ossa, quand même un gros joueur. Donc, on est rendu au draft et voici ce qu'on a comme situation. Est-ce qu'on peut proposer un échange? Ok, on va y aller par voir les contrats. Du côté des gardiens de but, si on regarde ça, du côté des gardiens, on a Lou Connen qui est encore signé à un très très bon contrat. Donc, lui, c'est sûr qu'on le garde. Et Hulmar, qu'on peut en trouver un meilleur. Donc, on n'a pas besoin de penser à échanger quelque chose là-dedans. Du côté des salaires, Jake Gardiner a 6 millions pour les deux prochaines années. Il va rester encore deux ans. Non, il va rester un an. Il va rester l'année prochaine à Jake Gardiner, 83 overall, 29 ans. Moi, je pense qu'on peut se permettre d'avoir un bon gars comme ça. Il était quand même solide cette année. Si on regarde les stats, plus 12, 28 points, 15 buts. Je pense que c'est un bon défenseur même s'il coûte 6 millions. On peut s'en débarrasser l'année prochaine. Ristol Allen, 88 overall. Il reste deux ans encore. Ça, c'est solide. Tyler Myers, 82 overall. Même chose que Gardiner, il reste deux ans. lui, peut-être qu'on peut l'échanger. Mais quand même, 7 buts, 17 passes, plus 11. Je pense que ça, c'est assez solide aussi. On va se libérer du 4 millions de Scandella. Et là, Rasmus, Darlin, il reste encore, lui aussi, deux ans. Un an, donc l'année prochaine. Encore là, lui, c'est très, très, très intéressant. Bon, pour les défenseurs à part, Myers, si vous voulez le voir partir, OK, sinon, je ne passe pas. Right Winger, Reinhard, on le garde. Silverberg, 5.5 pour encore. 3 années pour Silverberg. Ça ne me dérangerait pas de l'échanger. 9 buts, 24 passes en 82 matchs. C'est vraiment pas énorme. Moins 16. En plus, ça a joué sur le deuxième trio tout l'année. Moi, je pense que Silverberg, ça n'a pas vraiment marché. Duclair, Fosigny et Baptiste aussi. On a Neil Ender qui va pouvoir prendre le rôle de deuxième Right Winger l'année prochaine sans problème. Du côté des ailiers gauche, Panarin, on ne touche pas à ça. Skinner, moi, je pense qu'à 6.5 millions pour les 8. prochaines années. On peut se permettre de le garder pour l'année prochaine. A été quand même solide. Sabatka et Sherry, on va voir ce qu'on fait avec eux autres. Et Centre, Eichel, Brassard. Ça ne me dérangerait pas d'échanger, mais si on a la place, on peut garder parce qu'on a quand même Milstadt, Thompson et Ulanov. Il faut se faire de la place. Donc peut-être que Derek Brassard plus Tyler Myers pour un Dave Top 4. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi vos options dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère que vous avez apprécié, aimé, commenté, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Et l'année prochaine, je vous jure qu'on va être une équipe encore plus solide. Bonne consultation. Ciao, bye!